Toute la vie du club, le résultat, ainsi que le résumé du match. Vous saurez tout sur l'ASFF et ça, seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier journal de la SSRC, le dernier 2013, puisque seulement 4 matchs se joueront ce week-end. Et puis, bonne nouvelle, à partir de 2014, c'est la vidéo qui prend place ici, dans le Clubhouse de la rivière de Cor à la Caille, pour le journal. J'aurai toujours, bien sûr, comme ce soir, mes compères Fred Prophète. Salut Fred. Bonsoir. David Fouriot. Salut David. Salut Morgan. Et puis, ce soir, M. le Président, Jean-Pierre Froment. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Père Noël. Et oui, Père Noël, puisque j'avais promis un bonnet rouge si Fabrice Leblanc n'était pas présent au journal ce soir. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai mon bonnet rouge ce soir. On commence dès maintenant avec les résultats du week-end, des résultats très favorables dans l'ensemble. Avec toi, Fred. Oui, bonjour à tous. Oui, donc, des résultats favorables dans l'ensemble. Donc, on commence malheureusement par la deuxième défaite pour notre équipe Fagnon, qui chute à prix les Mézières sur le score de 4 à 2. Notre équipe préserve continue son petit bonhomme de chemin en s'imposant à domicile face au Melda, 3 buts à 2. Nos U19 ramènent le nul de Saint-Martin-la-Veuve, 2 buts partout. Défaite des U17-1 face à l'entente Pont-Sainte-Marie-Melda, 6 à 2. Et nul des U17-2, 4 partout face à Foutsène. Nouveau carton plein de nos U15, victoire de l'équipe 1, 4 à 0 face à Nord-Est-au-Bois. Et de la 2, 5 à 3 en déplacement à Saint-Etienne-sous-Barbuise. En U13, match nul de l'équipe 1, 6 partout face à la Chapelle-Saint-Luc. Et nouvelle victoire des féminines, 8 à 2 face à Chaours. En U11, notre équipe 1 réalise le nul face au SFC Troien, 2 partout. Enfin, pour terminer, avec le carton de l'année pour nos seigneurs Ufolep, qui s'impose par le score de 17 à 0 face au club serbe. Merci Fred. Comment Jean-Pierre ? Oui, je demandais qui est-ce qui était en face. Parce que pour un score comme ça, ils avaient peut-être amené des moutons. C'était la classe. C'était la classe. C'était la classe d'après Fred. On en parlera certainement juste après. Tu as un petit commentaire. Juste avant, au niveau des commentaires de match, on commence avec les seigneurs A. Défaite malheureusement 4 à 2 à Prilly-Mézières. Prilly-Mézières promise du championnat. Une équipe, on va dire, affaiblie, avec des suspensions, des blessés. On commence avec toi, David. Oui, l'équipe qui était un peu affaiblie, c'était nous. Forcément, on avait 6 absents sur les titulaires. Le terrain était assez souple. Le temps était très beau. On a failli prendre un but sur une belle frappe enveloppée qui tape le poteau. Ensuite, Abdel Sisoko se blesse au mollet. Donc on perd. On avait déjà pas Pierre-Marie qui était suspendu. Donc ça nous fait un deuxième défenseur central qui sort. Donc il ne pouvait plus jouer. Après, on fait une bonne première mi-temps, une bonne première mi-temps. Les Ardennais nous ont rentré dedans. Mais bon, on leur a rendu l'appareil. Deuxième but de la saison d'Emerick. Sur une belle reprise de volet. Il lobe le gardien. Magnifique. On mène. Malheureusement, on reprend un but tout de suite dans l'action suivante. Donc 1-1 à la mi-temps. On recommence mal la deuxième mi-temps. Première minute de deuxième mi-temps. Ils nous mettent un deuxième but. Donc 2-1. Après, on a vraiment fait le jeu. Sylvestre s'est fait blesser aussi d'ailleurs, aux genoux. Je n'ai pas de nouvelles à ce jour. Mais bon, je pense que c'est une bonne entente du genou. Au minimum. Ensuite, on égalise sur un pénalty de Mehdi. Sur une faute. Je ne sais plus qui c'est qui est balancé dans la surface. Mais bon. Et ensuite, l'arbitre s'est fait un autre pénalty. Mais pour l'équipe en face, ça fait 3-2. Malgré qu'on n'a pas baissé les bras. On a vraiment fait des gros efforts. Et après, on prend le quatrième but sur Coufran à 20 mètres en plein axe. Sur une faute qui n'existe pas. Et puis sur une frappe bien enveloppée que Mika prend. Tant pis. Mais bon, c'est dommage. Parce qu'avec une équipe complète, on pouvait largement le gagner ce match. Merci David. On va demander. On va passer par toi Jean-Pierre. Par rapport à ça. Une équipe affaiblie du côté de chez nous. Toi, c'est tes impressions aussi je pense. Puisque beaucoup de joueurs manquaient. Et ça s'est senti justement dans ce match-là. Et puis on y reviendra juste après avec les Seigneurs 2. Justement qui ont... Beaucoup de Seigneurs 2 sont montés en équipe première. Mais on y reviendra juste après. Pour le moment, les Seigneurs 1. Une équipe affaiblie. On va rester là-dessus, je pense. Oui. D'abord, c'est un peu l'heure du bilan. Puisqu'on est à la trêve. Je pense que d'abord, on est sur le podium. On est encore premier ex-aequo. Avec un match d'avance sur Priez-les-Mézières. Donc, c'est pas trop ce match-là qui cause des regrets. C'est vrai que de toute façon, avec une équipe bien plus complète. Avec nos titulaires majeurs notamment. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Mais c'est surtout à Tessy qu'on a raté le coche. Parce qu'on aurait gagné à Tessy. Et on aurait fait un résultat, ne serait-ce qu'à Rutanune, après les Mézières. Je crois que les portes nous étaient ouvertes pour le reste de la saison. Même si rien n'est perdu aujourd'hui. Et donc, je vais en parler un petit peu à certains joueurs. Parce qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Donc, ils sont un peu naïfs. Et on a pris des cartons rouges, à mon avis, qu'on aurait pu largement éviter. Mais qui nous pénalisent. Et qui les pénalisent eux. Qui pénalisent le club. Et puis, ça a un deuxième effet. C'est qu'avec le nombre de joueurs qu'on a pris dans la réserve, obligatoirement, enfin dans l'équipe 2, pardon. Obligatoirement, ça pénalise aussi l'équipe 2. Qui doit aussi faire avec les moyens du bord. Et donc, on a vu que ça a été un match compliqué. Parce qu'on a gagné, et ça c'est bien, contre une équipe qui était dans la deuxième partie de tableau, je crois. Donc, match difficile. Et donc, on s'est rendu la tâche trop compliquée à cause de ces cartons. Et puis, des blessures qu'il y a eu. Donc, je vais reprendre un peu ce que disait David. C'est-à-dire qu'on a fait quand même bonne impression. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas titulaires et qui ont joué, ont joué à un bon niveau. Puisqu'on a eu des félicitations de l'équipe adverse. Et notamment d'un entraîneur qui dit, vous avez une équipe qui joue très bien au ballon. Mais il n'y avait pas, obligatoirement, il n'y avait pas, bien sûr, la cohésion qu'on aurait souhaité pour ces matchs. Et notamment pour ce match au sommet. Et que, dans d'autres conditions, on aurait pu bien se placer pour la deuxième partie de saison. Mais encore une fois, globalement, on est encore bien placé. Et puis, l'équipe 2 est aussi dans une phase intéressante. Puisqu'ils ont perdu un match, le premier match. Donc, cette équipe-là est aussi placée pour arriver au challenge qu'on s'était fixé. C'est-à-dire, la 1, une place d'honneur. Et la 2, la montée. Donc, on est encore dans le coup. Mais il ne faudrait pas renouveler trop souvent, en fait, les erreurs de jeunesse qu'on a pu commettre jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, en parlant des Seigneurs 2, victoire 3 à 2 hier. David, tu as eu un petit résumé rapide du match des Seigneurs 2. Oui, c'était un match, comme vient de dire Jean-Pierre, c'était un match avec une équipe de deuxième partie de tableau. À mi-temps, ça a fait 2-1. A priori, ils ont réduit le score à 2-2 sur un pénalty. Et puis après, on arrive à égaliser dans les minutes du match. C'est un match tout à fait intéressant et bon pour la montée. Merci, David. Les Seigneurs 2, cette victoire est une défaite, il me semble. Donc, très, très beau parcours. Pas premier du classement à l'heure actuelle, mais avec deux ou trois matchs de retard. Donc, trois matchs, il me semble, un parcours presque exemplaire, mis à part cette première défaite au premier match. On ne peut rien y faire. Mais Jean-Pierre, un petit mot justement là-dessus ? Oui, non, je voulais simplement ajouter, en ce qui concerne l'équipe 1, on a 12 matchs et on a 7 déplacements. Donc, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux parce qu'on a les qualités pour faire mieux. Et donc, je pense que les joueurs, il va falloir qu'ils prennent conscience qu'on a certainement un coup à jouer cette année. Et donc, qu'ils soient un peu plus vigilants et de ne plus commettre trop souvent des erreurs de jeunesse. Parce qu'on a vraiment un bon potentiel. On a vu hier, a priori, l'équipe, la plus grosse équipe ou la meilleure équipe du championnat. Et on s'aperçoit qu'on a les moyens de faire même un petit peu mieux. Voilà, voilà pour nos seniors. Merci Jean-Pierre. Sachant que, d'ailleurs, beaucoup de matchs se sont joués à l'extérieur. Mais du coup, pour cette deuxième partie, les matchs seront à domicile à Sainte-Savine. Et nous organiserons beaucoup d'animations et ferons des fêtes en permanence pour les gros matchs de nos seniors 1. Donc, nous passons maintenant au U19 avec un commentaire de Foued. Avec toi Fred. Oui, donc, match nul 2 à 2 face d'une belle équipe de Saint-Martin-la-Veuve. Après un premier quart d'heure encourageant dans le jeu, la circulation du ballon, prenons un premier but sur une contre-attaque suite à une perte de balle au milieu du terrain. Nos adversaires scoraient sur un coup franc excentré que nos défenseurs regardaient aller dans le but sans aucune réaction. De zéro à la mi-temps, le discours pendant la pause fut houleux, dans le sens où les joueurs n'ont pas écouté les consignes d'avant-match, notamment le repli défensif en perte de balle. Étant des grands garçons, nous les avons laissés seuls face à cette grande épreuve qui les attendait, soit remonté deux buts minimums pour assurer notre qualif en phase PH. Effectivement, une très belle réaction avec la meilleure deuxième mi-temps de l'équipe depuis le début de saison. Et deux buts de Hicham sur pénalty suite à un déboulé de Ravier. Le fameux Ravier. Et dix minutes après, on aurait même dû gagner ce match si pluraliste. Mais ce nul nous assure la qualif pour la PH. Bravo les titis pour cette deuxième. Voilà, merci Fred et merci Foued pour tes commentaires. Félicitations d'ailleurs aux U19 qui se qualifient pour monter pour cette deuxième phase. Nous passons maintenant aux U15 avec les U17. Oui, pardon, les U17. On ne me l'avait pas noté sur ma petite fiche. Les U17, donc, match nul pour l'équipe 2 qui a fait 4 à 4 contre Futsen. Un match très compliqué, comme la semaine dernière pour l'autre équipe qui a joué justement au Futsen aussi. Qui s'est fait un peu rentrer dedans. Et bien, hier, c'est ce qui s'est passé. Et puis, comme Daniel Zorzetto a dit, il a vu des joueurs très fatigués. Forcément, trois entraînements par semaine plus un match. En ce moment, les joueurs enchaînent beaucoup. Et des terrains gras, comme tu le dis Fred. Donc, un peu de fatigue. Donc, les joueurs étaient au repos ce soir. Entraînement plus sérieux mercredi. Mais match 4 à 4. Donc, malheureusement, ce ne sera pas que des victoires tout au long de la saison. Mais cette équipe reste invaincue. Les U17-1, défaite 6 à 2. Malheureuse, puisque les joueurs étaient bien en place. Mais une belle équipe de Pont-Sainte-Marie. Avec des joueurs très techniques. Et malheureusement, c'est difficile de rester en place sur un match 90 minutes à 11. Puisqu'11 joueurs seulement étaient présents. Il y a eu des malades. Donc, une belle prestation, on va dire, des joueurs. Et une belle prestation de l'équipe de Pont-Sainte-Marie qui a montré une image différente du match contre l'équipe 2 en tout début de saison. Donc, maintenant, les U15, avec un petit message d'Ali. Avec toi, Fred. Oui, un petit message d'Ali. Donc, qui n'a pas mis de commentaire sur notre page. Mais enfin, bref, moi, je l'ai vu. Et donc, j'ai été voir l'équipe première qui jouait face à Nord-Est au bois. Donc, c'était la première fois que j'allais les voir. Et je suis franchement très, très épaté. Et puis, c'est franchement très agréable de les voir jouer, que ce soit la 1 ou la 2. Donc, la victoire 4 à 0 face à Nord-Est au bois. Bon, c'est vrai que le terrain était gras. Donc, c'est vrai qu'Ali, moi, je les vois à l'entraînement. Donc, ils essaient de développer du jeu, de faire des passes. Donc, vous savez, vous m'avez coupé dans mon truc, là. Enfin, bref. Donc, Ali, très content et très content aussi de l'équipe 2. Il avait le match en direct au téléphone. Donc, il suivait ça assez régulièrement. Donc, victoire 5 à 3 de la 2 face à Saint-Etienne-sur-Barbuise. Donc, très bon résultat. Merci, Fred. Et beaucoup de monde, samedi après-midi à Buc, pour encourager justement l'équipe d'Ali, qui reçoit Barre-sur-Seine, une des très grosses équipes de son championnat pour terminer l'année. Donc, on compte sur vous. On veut beaucoup de monde. Les U13, donc, les féminines, avec un petit commentaire de Didier. Les féminines qu'on n'arrête encore pas, puisque une des fêtes seulement cette année, toujours. Oui, un petit commentaire de Didier Rouillère. Encore une belle victoire de nos féminines, 8 à 2, contre une jeune équipe de Chahours, avec 3 joueurs U11, aidés ce samedi par 3 garçons, Amine, Grégory et Clément, que nous remercions. Les 3 attaquants se sont déchaînés, Juliette, Maëlle et Amine. Ce ne fut pas le plus beau match de cette première partie de saison, mais c'est difficile de jouer et construire quelque chose quand il n'y a pas grand-chose en face. Il faut être désolé pour Chahours. Merci Didier. On enchaîne toujours avec les U13, avec toi David, on se dépêche, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, on va essayer d'aller vite. Donc les U13 jouaient contre le RC, qui était premier du groupe. On fait un beau match 6-6, on les domine. C'est notre entame de match, dans les 4 premières minutes, on prend 4 buts, c'est pas compliqué. On leur donne les ballons, ils n'ont plus qu'à les mettre au fond. C'est dommage, parce qu'on a mené 6-4 jusqu'à dans les dernières minutes. Et on aurait mérité franchement de gagner. Mais bon, c'est un match assez tendu des deux côtés et surtout très physique. Merci David pour les U13. Tout de suite les U11, avec un commentaire d'Olivier. Avec toi Fred. Donc un petit commentaire d'Olivier. Donc dernier match de l'année pour nos U11 contre le Sporting Troyen. Et nous revenons avec un match nul de partout. Nous avons assisté à un match avec du rythme, de l'engagement, un vrai match de foot. Je félicite tous mes joueurs pour l'envie, la niac, car ils sont revenus deux fois au score. Donc les buteurs, c'est un but de Clément et un but de Maxou. Et merci Fred, sans oublier maintenant, toujours avec toi, l'UFOLEP qui a fait carton plein ce week-end. Donc un petit résumé rapide s'il te plaît. Alors un petit résumé rapide. Félicitations mes joueurs déjà, parce que je les avais prévenus comme quoi ils ne seraient sans doute pas complets. Donc moi je leur ai demandé que souvent quand on est en supériorité numérique, on tombe un peu dans la facilité. Et ils ont eu la réflexion et l'envie de vouloir jouer au ballon pendant 90 minutes. ce qui a fait qu'on ramène le score qu'il fait. Ce qu'on fait est très bonne nouvelle pour nous, parce que nous repassons premier du championnat et nous soignons en même temps le goal à virage. Merci Fred. Quel beau classement pour toutes nos équipes. On est quasiment tous en haut de l'affiche. Donc tant mieux. Et on va dire que le club termine très bien l'année 2013. Et nous, on termine très bien aussi le journal. Le journal, le dernier de cette année. On se retrouvera bien sûr en 2014 avec beaucoup d'évolution, beaucoup de festivités au niveau du club. puisque Jean-Pierre Froment, notre président qui est à la table ce soir, compte beaucoup là-dessus. Et je tiens encore à donner un petit message à nos amis bretons avec mon bonnet rouge et à Fabrice Leblanc qui fait tête dure et qui ne veut pas... Fabrice, revenir ! Qui ne veut pas revenir. Il boude ? Je ne sais pas s'il boude, mais on va insister en tout cas. On a le même à la maison. Je veux juste lui dire, moi, que j'ai tenu mon pari, que j'ai mis mon bonnet rouge ce soir et mon bonnet de Noël. Donc, pour terminer ce journal, je vous souhaite... Très rapidement, alors. Très rapidement. D'abord, si vous cherchez un père Noël, ce n'est pas la peine, on en a trouvé un. Et puis, s'il y en a un qui ne sait pas quoi faire de son bras gauche, on peut également... On a trouvé... On peut trouver une greffe également. Merci. Le bras gauche, c'était pour moi le bonnet de père Noël aussi puisque, voilà, j'ai mon bonnet rouge. Tout ça pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2014 ainsi que sur notre page Facebook A2SRC. A l'année prochaine. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Salut ! Salut ! Salut !